Nous sommes ici dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui est un des deux chargés d'histoire et de prestige. Et je tiens à remercier publiquement M. Maurice Guenet, le recteur chancelier des universités de Paris, mais qui est aussi le vice-président de notre conseil d'administration, de nous avoir autorisé à occuper cet amphithéâtre aujourd'hui. Il nous manifeste de façon permanente un intérêt bienveillant qui n'est pas devancé par l'intérêt que le vice-chancelier, le professeur Pierre Grégory, manifeste pour notre société. Pour nous, ce sont des encouragements tout à fait importants que ces hautes autorités veuillent bien se pencher sur le travail qui est fait par la société, et le travail qui est fait au cours des civilisations françaises de la Sorbonne. Et c'est un amphithéâtre qui nous accueille a été reconstruit plusieurs fois, quand on suit le vice-part de la Sorbonne. Pour la dernière fois, ça a été en 1881, les vues et les décorations que nous admirons aujourd'hui. Mais l'ensemble des bâtiments de la Sorbonne est beaucoup plus anciens. C'est en 1274 que Robert Sorbonne a acheté les terrains pour construire ces bâtiments, la première Sorbonne. Elle a été reconstruite quatre siècles plus tard en 1627, et encore deux siècles plus tard à la fin du 19e siècle. Et je crois que nous pouvons avoir pensé pour les maîtres d'ouvrage et les architectes qui ont respecté l'esprit et très souvent les murs et les façades des anciens bâtiments, au point que de nombreuses gravures que vous avez peut-être vues sur des sites internet, sur des albums, qui représentent des étudiants, des professeurs dans les logos de la Sorbonne, sont très difficiles à dater. On ne sait pas si date d'avant ou d'après, tellement la fidélité a été grande dans ces différents travaux. Et dans l'idéal qui nous accueille aujourd'hui, se sont développés tant de cérémonies prestigieuses.